Une dépression chronique, une dépression chronique, la dépression est un trouble d'humeur, c'est un trouble d'humeur caractérisé par plusieurs choses, par exemple une tristesse profonde, un désespoir, il vit dans le désespoir, le manque de désir de vivre, c'est quelqu'un qui est déjà dans la dépression, une personne qui n'a intérêt pour rien, il ne pense à rien faire, il ne pense à rien faire et il n'a d'intérêt pour rien, et même dans les activités de tous les jours, il n'est pas intéressé, ça c'est quelqu'un qui est déjà dans la dépression, et vous verrez quelqu'un dans la dépression chronique, un mari ou une femme, il y a beaucoup d'hommes mariés qui sont dans la dépression chronique, mais ça se dissimule très bien de plusieurs manières, surtout chez nous en Afrique, on va attribuer ça à autre chose, mais en réalité c'est un homme qui est déjà dans la dépression parce qu'il est brisé par sa femme, huitièmement, un grand chagrin pendant les moments intimes, ou des pleurs, des gémissements, mais des pleurs, pas des gémissements, on va dire des pleurs, les pleurs pendant les moments intimes, et ou encore après les moments intimes, le partenaire est très triste, c'est quelqu'un de brisé, c'est quelqu'un de brisé, c'est quelqu'un qu'on a eu à briser par le conjoint ou la conjointe, alors là j'ouvre une parenthèse pour dire aux mariés, soyez très observateurs ou observatrices pendant les moments d'intimité, avant, pendant et après, parce que les attitudes que votre conjoint manifeste peut révéler ce qu'il y a dans son âme, et j'insiste auprès des hommes, parce que très souvent aussi je rentre encore en Afrique, on n'a pas pris aux hommes à prendre soin de leurs femmes pendant les moments intimes, tout ce qu'on a dit aux hommes c'est que vous devez vous marier, vous avez grandi, je dois avoir des petits enfants, mais il y a très peu de cadres même dans le milieu ecclésiastique qui prend soin des hommes pour façonner les hommes de manière à ce qu'ils soient des bons pères, des bons maris et des bons chefs, généralement il y a des cas exceptionnels, mais je suis dans les généralités, généralement les hommes africains ont du mal à prendre soin de leurs femmes pendant les moments intimes, pendant, avant et même après, vous verrez un homme qui a fait avec sa femme 25 ans de mariage, vous lui posez la question, comment votre femme réagit pendant les moments intimes, il ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas même quoi vous dire, il ne sait pas, il est perdu, après les moments intimes, il ne sait pas quoi dire, il ne se rappelle pas, mais après 25 ans de mariage, mais parce qu'on ignore que ces moments là sont très révélateurs, ces moments là peuvent vous parler plus que les moments où vous posez la question à votre femme, est-ce que tu es heureuse, vous pouvez savoir si votre femme était heureuse pendant ces instants-là, et même après, surtout d'ailleurs après, le neuvième point, une colère des fois accompagnée par une haine, envers les personnes à qui le partenaire destructeur fait du bien, vous verrez que la personne brisée aura de la colère envers toutes les personnes, envers qui son partenaire fait du bien, parce que le brisé se demande, pourquoi moi il me maltraite alors que les autres il fait du bien dehors, pourquoi il est là en train de jeter de l'argent alors que moi il me maltraite, pourquoi devant tout le monde il y a un homme qui sourit, qui rit, alors que dans la maison il me maltraite, et donc vous verrez que celui qui est brisé va développer la haine, moi j'ai entendu ça plusieurs fois, dans le counseling pastoral, vous entendrez un homme dire, ma femme n'aime pas les gens, dans la majorité des cas ce n'est pas que la femme n'aimait pas les gens, mais la femme était en colère envers un homme qui est bon dehors et mauvais dedans, sa colère provient de là et résultat elle devient répoussante, elle répousse toutes les personnes que son mari aime, le problème c'est que l'homme n'a pas compris qu'on ne peut pas faire du mal à l'intérieur et faire du bien à l'extérieur, ça détruit et ça brise l'autre, dixième, le désir de se suicider, j'ai vu certaines femmes, dans l'église, ayant des envies de suicide, à cause de ce que son mari lui fait vivre tous les jours, mais il y a une femme qui parle en langue, qu'on appelle même dans certaines sphères prophétesse, mais dans le secret elle a des désirs de suicide, parce que le mari l'a brisé, elle vit l'horreur dans la maison, où il vit l'horreur dans la maison, je connais une jeune dame, qui si je ne me trompe, elle a peut-être 27 ou 28 ans, elle est veuve, et elle a perdu deux hommes, les deux hommes se sont pendus, et elle a à peine 28, comment une telle fille peut vivre des choses comme ça, mais lorsqu'on parle avec la personne, on découvre maintenant autre chose, on va découvrir, que cette femme en réalité est une veuve noire, c'est-à-dire que c'est elle qui tue ces hommes, elle ne les tue pas physiquement, mais la manière dont elle vit avec ces hommes, quand elle m'a relaté, j'ai compris que c'est elle qui a tué ces hommes, tous les deux hommes qui se sont pendus, en réalité c'est elle qui les a amenés à prendre, regarde un voisin et dis-lui que l'éternel te préserve du mal, regarde un autre et dis-lui que l'éternel te pargne du mal, surtout vous les célibataires, vous allez regarder une femme, vous dites, ça c'est une belle femme, elle est bonne à épouser parce que je l'ai vue à l'église, mais tu ne peux pas savoir que cette femme a en elle des choses qui peuvent amener un homme à la mort, pas une mort imaginaire, une mort physique ou une famille enterre leur fils, et parce que la femme a une manière de vivre, que Dieu te protège, que Dieu te protège, à l'éternel,